Nous sommes arrivés à Automédon, au Bourget, plein de voitures, pour l'instant, première ligne, colonne faite parler, déesse, belle déesse évidemment, déesse pallas, déesse de toutes sortes, les deux deuches, voilà, traction, deux chevaux, ça c'est la colonne Citroën, joli, avec les longues portées, le toit en vinyle, joli, belle pallas, toit en vinyle, on n'en voit pas beaucoup, joli, c'est une pallas, c'est une pallas, c'est belle, c'est une 20, quoi, 21, 23, 23, 23, 23, oui, c'est joli, elle aura tout ce qu'il faut, c'est un effet d'optique, peut-être, c'est un effet d'optique, une 6, 15, 6, 6 cylindres, Alors là, on est sur Peugeot, les 204, De l'autre côté, les 403, 203, plus anciennes, 504, Celle-là, elle est jolie, elle est bien, elle est belle aussi, Ah ouais, 203, bien, 304 avec son hardtop, 204 cabriolet, sympa, et 403 cabriolet, joli aussi, dis donc, 403, pardon, toi, ouvre, ou oui ? Ah oui, toi, ouvre, t'as raison, ah ouais, superbe, 104 cabriolet, il y a aussi dans son jus, peinture d'époque, sans doute, c'est pour plus mal, L'intérieur, par contre, ouais, refait, Les peintures d'époque, ça se discute, hein, Jean-Marc, lui, il est fan des peintures d'époque, Ah, la ligne Renault, la ligne Renault, Petite 4 chevaux, ouais, ah, Petite 4 chevaux sympa, Petite Zaronde, Murena, ça, c'est pas que Renault, Petite, ah là, celle-là, c'est marrant, les dauphines, Et ça, c'était les quoi, Renault 20, ou ? 17, 17 et 15, Ah oui, 17 et 15, oh la vache, Les frégates, Ah, ça, c'est une Alpine V6 Turbo, là, Et Gordini, Dauphine, Et Renault 8, Matra, c'est quoi, Matra Bonnet ? Matra Jet, ouais, C'est Matra Bonnet, c'est un détail, Ouais, ouais, c'est mignon, C'est vraiment, euh, un suppositoire, hein, Oui ! C'est vraiment, euh, un suppositoire, hein, Petite familiale, La R10, oh la la, ça nous rappelle, J'en ai eu une, R10, enfin, mon père en a eu une, Je crois que c'était des trucs, Ah oui, tu te souviens, la, Il y a 4 chevaux, on l'avait vu, celui-là, Avec 4 petits chevaux sur le, Sur le capot, hein, Ah, celle-là, j'aime bien, moi, j'ai toujours aimé, Il y en a qui aiment pour ça, Ah oui, mais je trouve qu'elle a une belle ligne, Je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, Je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, Je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, C'est ta fête, j'aurais dû venir avec, tiens ! Elle est bien restaurée, celle-là, Oui, elle est jolie ! Ah, une Pont-Hart, Ah bah, je sais, Regarde Pont-Hart Break, là, on en voit pas beaucoup de ça ! Non ! Ça c'est PL... C'est quoi, 24 ? 24, ouais ! L'autre à côté Sinka, Avec le... Il se fait plaisir, hein ! Là, on est dans les Baguera, Renaud, je sais plus quoi, là, Sinka, je sais pas quoi, on le sent, Urena, Ça, les machins, Coursifiés... Ah, ça c'est quoi, une Sinka 8 ? Non ? C'est comment ça ? C'est un casse-pro, non ? C'est un casse-pro... Week-end ! Week-end ! Alors, attends, c'est marqué... Around 1300 ! Bah, ouais ! Là, on est chez Volkswagen, L'autre côté... De la Mercedes, de la Porsche, 980, quoi, ça... 13 ! De la Mercedes... 500, 600... Ça, 928, voilà ! Que j'aimerais bien récupérer un de ces jours, celle-là ! Ouais, elle est jolie ! Ça, équipée d'un V8 ! Porsche, quoi ? 993 ! Et à côté ? Ouais, la même ! Je pense... En cabrio ! Ouais ! Ouais, ça, on est dans les... 280 SL, mais américaine ? Ou... On est dans les... On est dans les... On est dans les... On est dans les... Voilà, ça, c'est les séries américaines... C'est une 380 SL ! Vous avez des pare-chocs qui n'étaient pas très... Esthétiques... 380 SL, donc c'est des 8 ! Bien sûr ! Et là, celle-là, avec les... 996 ! Quand c'est des feux comme ça, c'est 996 ? C'est ça ! D'accord ! Et ça, c'est plus vieux, ça ! Oui, 964 ! Ça, c'est beau, ça ! Sympa, ça ! BMW 2002 ou... Ou 1600... Ou 1600, ouais ! Ouais ! Elle est... Elle est mignonne, là ! Toute belle ! 2002 ! Ça, c'est des 6... 6... 30 CSI, ou je sais pas quoi, les autres VM classiques... Bon après c'est quoi ? On va aller voir Porsche un peu là-bas Combine, regarde Oui Il est à la fois propre et à la fois dans son jus Il se donne pas mal de... Ça c'est joli ça la Porsche Oui c'est une 912 Ah c'est peut-être une 912, t'as raison Pas sûr, on va voir Je sais pas, on regarde Bah c'est vrai Non non, 911 T Elle est belle Là en face on a une autre SL 980 Voilà mes collègues avec un pare-chocs français La série 2, 980 Les phares qu'est-ce qui changent sur le côté ? C'est ça Celle-là, la Kerman, j'ai toujours aimé la Kerman C'est marrant qu'elle est pas très Elle est superbe, super sympa Ça on doit être dans 944 justement Celle que j'ai 944 Je pense Je sais pas si elle est turbo ou pas turbo celle-là 260 c'est 944 Ça doit pas être une turbo Ça, ça me plairait bien Mais bon c'est vraiment trop cher C'est une 3D ou une 3D ou une 3D ou une 2D ? En plus elle est magnifique Toute ta série là, dis donc Waouh Alors ça c'est une 356 Mais c'est une première ça Ça doit être une série A Ça c'est exceptionnel Et l'autre aussi Alors l'autre c'est plutôt une série B Regardez Je dois pas trop marquer Mais celle-là, oui c'est une série A normalement 1600 super Parce qu'il n'y a pas les pare-chocs Et l'autre pareil Alors là on est chez Triumph Là on est sur Alors Bernard une petite TR4 ou TR5 C'est à peu près les mêmes C'est une quoi ? Une 4 Là c'est une MGB Là c'est une Jag Classique Une Daimler Mini Ça c'est une XJ XJS Stinile c'est beau L'ATR6 là MGA MGA c'est joli À côté MGB MGB XK XK8 ou XKR Super chargé Ça doit être une XKR Donc MGB à côté Facel Facel 3 Ah c'est l'Aston Martin qu'on voit Je crois que celle-là on la voit À Versailles souvent Et puis un petit peu à côté Un petit peu qui doit être une série Une ou une et demie Et ça une Aston DBS TR6 Frogreis Plutôt une ennemie ça parce que les feux ne sont pas couverts Tiens J40 Tiens T'as 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 R3 C'est ça Voilà Ça c'est une coupe Quelle est belle ça C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi AC Ah oui tu sais on l'avait vu ça C'est une AC On va couper à ces Cobra Tiens d'autre côté on est encore dans une 944 Porsche évidemment Là Pareil C'est une série de 944 La Type E Donc on a vu Une Jaguar J'aime bien C'est Matra Une Lotus Et puis à côté une Jag XK8 sans doute Une XKR Ça donc plus puissante Et puis la Lotus K MK2 3.8 Mini MG Autre MK2 GAN Joli Mini Cooper Voilà la série des Mini ici Trion TR4 TR5 Voilà le Faromeo GTV Fiat Lancia Maserati Maserati Voilà un petit tour d'horizon Parce que là il y en a beaucoup De plus en plus qui s'installent C'est la super belle Magnifique Lancia Là Lancia Flavia 1.8 Super couple Toujours par Pinie Farina évidemment Alors là Superbe ligne de la L'Alfa Romeo Julia Très 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 Vauture Voilà Équipée par Burton C'est une Giulia SS de 1965 Très belle voiture Voilà Et on prend son plaisir encore avec cette Giulia SS Comme on le dit chez eux Équipée d'un moteur 1600 cm3 Elle était une des premières voitures à atteindre des 200 km heure dans les années 64-65 Le rayon des Américaines avec des Ford Mustang en Pagaille Des Hot Rods Ford Mustang La grosse Américaine Chrysler Magnifique Magnifique Lotus Voilà Les Chevrolet Chebel Les Cadillac Ford Mustang d'autre côté c'est plus récent mais c'est joli maserati cambia corsa les chrysler aussi autre des on est dans la série des américaines tout aussi imposante et une maison d'une gto ça un moteur puissant ainsi que celle là une camaro jolie on a beaucoup là beaucoup beaucoup à ses cobras voiture de bernard prochaine un bernard tu vois c'est mieux ouais corvette c2 joli stingray joli 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 et les américaines de partout c'est quand même a priori il ya beaucoup de collectionneurs d'américaines on en voit beaucoup un on en voit finalement ça occupe pas mal de de rangées ici à même de l'autre côté encore avec les gros 4 4 à la mode tiens les pick up chevrolet oh là là regarde ça d'avoir de la place dans son garage c'est ça et ouais à vendre bah oui ça va être dur ça va être dur une mercurie gigantesque bon faut dire que ça a du style quand même quand tu arrives en week-end avec ça tu passes pas inaperçu voilà bon il manque les pom pom girls derrière il a derrière tu as la dépanneuse au cas où allez mac 1 gros pic up chevrolet il y en a plein là on a la série des des voitures de police voilà celle là on l'avait pas vu bienvenue à tous voilà ah quand même ah là là il y a de la recherche superbe superbe recherche on a pas mal on va commencer de droite à gauche voir ce qui se passe c'est vrai que globalement le spectacle est aussi bien dehors que dedans je sais pas ça veut tromper ça bah c'est vrai 15000 ça paraît je sais pas là c'est une TR3 ça a l'air joli c'est pas d'overdride l'overdride il est pas à gauche il est là normalement ouais bah ça doit c'est pas ça 30 000 tu vois c'est le prix c'est les prix moyens la peinture est moyenne mgb là par contre la peinture est jolie lille en plus il l'astique un soin est super belle sac à 1 900 voilà star kiosk grand torino chevrolet pick up 25 kiosk celle-là elle est jolie là Thunderbird un Sincate 8 sports à vendre entièrement révisé un Sincate 1000 derrière à restaurer Et puis là une Fiat 5K Alors là, on est dans les Cadillacs Magnifique Mercedes Superbe, boutinant Évidemment, un Cadillac, impressionnant Celle-là, avec un beau rose bonbon Ça, on ne peut pas passer inaperçu On a ce qu'il faut Voilà, Lotus Super 7 Caterham C'est belle la PIN A110 Astique Aswet Caterham Brionnet, Facelia Voilà les SM Ça, c'est la société qui les restaure totalement Qui les modernise Elle est Citroën Là, on est dans les DS Voilà, magnifique La DS La DS La DS La DS Cabriolet Deux DS Cabriolet Jolie Ça, c'est Les DS Chapeau Quatre portes C'est la DS La DS Quatre portes Voilà, DS Lorraine, DS 23, là aussi carréné par Chapon, là c'était les DS qui ont été dans les courses, le rallye DS 21, le tour du Portugal pour celle-ci, un magnifique DS des années 67, l'ID 19B pour celle-ci, la DS 19 décapotable aussi, carréné par Chapon, coupe de la DS une fois qu'on a enlevé les portes, le capot, DS palace écorché comme on dit en anatomie, C'est bien fait, c'est bien ce qu'ils ont fait, La magnifique cabriolet 402 Peugeot, Voilà un arrière futuriste, On est dans le stand DS Citroën, on continue, DS ID Club de France, Rosalie, Deux chevaux ayant appartenu à Madame Yvonne de Gaulle, Voilà, deux coups de tour, On a pris la carte et on peut gérer. Je sais que jouent les 205 GTI, Ils sont de plus en plus cotés dans les You Timer, Un litre neuf surtout, 304, Et puis la jolie 504 Poupée et une Farina. On continue sur des Citroën DS 23 Palace, Là c'est notre club, l'association amicale Citroën 10HP, Là c'est les Citroën plus anciennes, Club de France, Voilà, Et puis évidemment le SM Club de France, Bien sûr, Qui présente une jolie, Une jolie SM, Voilà, Toujours le SM Club de France, Qui est le plus représentatif des SM évidemment, Avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme, Depuis plus de 35 ans. Citroën C6, C'est sympa, Gros châssis, Gros structure, L'air de rien. Voilà, Citroën aussi avec les deux chenilles qu'on a déjà vues. Magnifique aussi, Il est 3000, Picolore, La restauration, La restauration, De la céleri, C'est magnifique. Tiens, ça c'est une voiture qui me rappelle quelqu'un, Qui se reconnaîtra. Généralement, On relève les oeufs, Tous les jours. Notre petite moto vegan, De nos 15 ans, 16 ans. Voilà comment on remonte le temps. Alors là, Un monstre, L'ancien Delta, S4. Voilà, Un moteur qui doit faire du bruit. Un Faromeo toujours joli. Celui-là, C'est un ancien avec les pare-chocs. Joli. Lotus. Mignonne petite voiture. À côté d'une grosse, Grosse Talbot. Talbot Lago. Là, C'est pas un écorché, Mais c'est un moteur, Un moteur, Une, deux chevaux. De côté, Un moteur. De là. Et ça, On va se retrouver, 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 Traction. Il y a beaucoup là, Deux, 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 Et puis les petites nouvelles Citroën, Ça c'est quoi ? C'est des Citroën électriques. Alors la Métis, C'est quoi ? C'est un prototype ? Sans doute. Prototype C10. Ça, C'est hyper futuriste. Hyper joli. Ça aussi, C'est magnifique. Mais, Ça sort pas. C6, C6, Lignage. Ça, C'est vrai que, On se doute, Du confort. Détraction. C'est hyper important. Super, Mercedes. 280 SL, Mais, Sa ancienne, Donc, Pagode. Je m'en verra. Celle-là, Plus récentes aussi, Une, 280 SL, mais la série d'après. Voilà, là, toujours la série plus récente des années 80, c'est une 300 SL. Le moteur équivalent de 280, c'est encore des 6 cylindres. Du bilan en Assyrone 190 SL, plus ancien. Voilà, pour ceux qui aiment bien les courses de rallye, là on a la montagne. C'est marrant, course, Commodore. Rusty Nillet, à côté d'une Ford Mustang. On a des Opel, voilà. Assez sympa ce salon, parce qu'elle représente quand même quasiment toutes ses marques. Donc, il y en a pour tous les goûts. Check-N, évidemment. Viper. Et là, ils sont toujours présents. Il faut dire que là, c'est des bolines de course. Voilà, Viper aussi. Superbe, voilà. Corvette C2, magnifique. Voilà, Corvette C3. Ah, je ne touche pas. Un gros camion, camping-car, superbe. Airstream France, motorhome. Voilà. Un Vogue 3, qui a fait sans doute, suite au Airstream classique en alu. Superbement beau aujourd'hui. Le parc s'est rempli énormément de collectionneurs. On va refaire un petit tour, voir si on a encore pas d'autres voitures splendides. Là, on voit tous les Américaines qui vont se disposer devant. Voilà. Beau dimanche. Sur nos voitures, là, on a une traction cabriolée. Celle-là, elle est valide. Elle est 11 fois au Pterlán. Il a du mal à reculer, mais qui va reculer ? Oh ! La Ford. On a des anciens. Là, je ne sais pas ce que c'est. Une Maurice, tiens. Une Maurice, tiens. Ça, c'est une Roll Royce. Elle est vieille, celle-là. Je ne sais pas si c'est les... Les Ghosts... Talbot ou quoi. Ça, c'est Roll Royce. Les Shadow et tout ça. Énorme. Énorme Cadillac. Cabriolet. À l'extérieur et à l'intérieur. On voit ces gros patrons de 7 mètres, là, au moins. C'est même pas 10 mètres. Voilà. C'est une LGA qui paraît toute petite. Attention ! Attention ! C'est une voiture de Caroline. Voilà. Elle en veut une. On voit là. Une Carman sur-abaissée avec des pneus, comme on dirait qu'ils n'existent pas. Je suppose qu'en roule en S-LED, parce que sinon, elle est mal. Impressionnant. Ça, c'est super, ça. Très rare, ça. On ne trouve pas, ça. Elle est magnifique. 3 litres CSI, je crois. Qu'est-ce qu'elle est belle. On garde la coupe. On va conduire dans Paris pour les plus rouges, ça. 3 litres CS. Magnifique. Pagone magnifique. Oh, c'est beau, quand même. Oh, l'intérieur. Superbe. En plus, c'est gris et noir, c'est joli. Oui, elle est très belle. C'est 356, mais je ne sais pas si c'est une vraie ou une copie. C'est 100, oui. Ça me paraît bien, je ne sais pas. Un vrai film. C'est sans doute une vraie, il n'y a pas de raison. En plus, avec un truc de 82 aussi, c'est une vraie. Elle est belle, elle est belle, bien restaurée. Ah, si, si, si. Tout à fait. Plus léger. 700, c'est trop beau. Là, on a une 912, très belle aussi. C'est beau, ça. Voilà, un cabriolet type 1. Soit une série 2, soit une série 3. Ce serait plutôt une série 2. 4 et 2. Voilà, la style n'est superbe. Il peut sans doute une série 1. Belle, très belle. C'est une série 1, ça. 152, euh... Ah, bah une et demie, alors. D'accord. L'endroit, elle est belle, pour elle. Évidemment. 4 et 2 aussi. Voilà, joli, jacuariskas 140. Roadster. Ah, c'est de la Ferrari, magnifique. Magnifique. Il y en a d'autres, ils sont plus récentes, mais... L'ancienne, elle est belle. C'est une galère, la délétique, ça n'arrête pas de sortir. Super, Ferrari. Oui, ça réveille. C'est bon pour toutes les voitures, beaucoup pour toutes les voitures. Voilà. A310. L'autre Ferrari Dino, 308. Les vieilles, elles sont belles. 1750, Alfa Romeo, magnifique. Oui, elle est très belle, c'est là. Non, les plus récentes, avec le groupe Archec, elles sont moins belles. Oui, on est là, clairement. Là, c'est magnifique, celle-là. C'était 1900, qu'on ne voit pas souvent. Il n'y a pas de trou, et pourtant, c'est une belle voiture. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la mode. Tiens, le cabriolet Renault Alliance aussi. Je ne t'ai pas vu beaucoup. La Matra Jet, là. Joli. C'est un peu plus grand. Ouais. Je le vois. Voilà, tu es arrivé à une grosse Cadillac V8, ancienne. Avec des places de devant et de qui se mettent. Là, ça a été refermé. Et qui se mettent dans le... C'est une grosse arrière, voilà. Super. 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 Super voiture. T'as du mur. À l'aise, hein ? 350 aisselles, plutôt 968 cabriolets ça, a priori, voilà c'est ça, 968 cabriolets, américaine en plus, avec le feu sur le coffre, tu sais ce prix, joli ça, joli, les Morgane, Morgane 3, non c'est pas une Morgane, c'est une Panthère, ici il y a quelque chose, ouais, conduite à droite c'est moins drôle, Stag, voiture V8, sympa Et il y a le garçon qui est dans la casson Oui un peu, c'est dommage que, ouais Il y en a qui recherchent ça Porsche 997 Chevrolet Turbo 2 Ferrari Oui c'est les Ford Bullitt qui viennent devant Gusto Bullitt Sorti en série limitée pour la France Voilà un Hot Rod Superbe Voilà, on voit tout Les carburants avec les sorties magnifiques chromées L'intérieur de la voiture Pareil Celle-là, elle a vraiment du chien C'est la 2 chevaux 4x4 ça Avec deux moteurs, il y avait un réservoir là Citroën 2 chevaux 4x4 Sahara, voilà, un moteur là, un moteur derrière Deuxième réservoir Deuxième réservoir, plus un moteur arrière C'est la 2 chevaux C'est close Le 50 Gros Vu Grand bien et ben on va quitter ce beau salon cette belle réunion automodon voilà c'était sympa aussi bien dehors que dedans voir plus dehors mais dedans aussi parce qu'on retrouve les amis qui tiennent leurs leurs associations leurs bureaux d'association voilà c'était très sympa et donc à la semaine prochaine j'ai même pas toujours bon on peut pas partir sans prendre cette vidéo de cette ds cabriolet cabriolet quatre portes le jeune alors là je pense qu'on demandera à tous ceux qu'on connaît qui vont nous dire ce que c'est mais c'est vrai que ouais